Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu haul. Voilà, j'ai reçu trois commandes dernièrement, donc une de chez The Green Jungle Beauty Shop, une de chez So Natural Beauty et une de chez Criminal Beauty. Donc je vais commencer directement par la commande de chez Julie, donc The Green Jungle Beauty Shop. Ça a été hyper rapide la livraison comme d'habitude, donc j'ai bientôt terminé moi mon beurre corporel. Donc j'ai craqué sur celui de chez Rachel Plansby, le Body Polish en édition limitée Margarita. C'est un pot qui fait 198 grammes, il y a un petit opercule de protection et qui m'a coûté 23 euros. Donc je l'ai choisi déjà un parce qu'il y a pas mal d'avis positifs sur ce gommage. Écoutez, c'était pas le plus onéreux non plus. Donc ça sent très fort la menthe, j'aime bien, pour le printemps-été ça sera vraiment bien. Donc c'est un gommage au sucre. Voilà, il a une jolie couleur. Ça sent très bon, moi j'aime beaucoup. Il paraît qu'il laisse un petit peu une sensation de gras, un peu sur le corps. Alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange, notamment parce que j'ai la peau du corps extrêmement sèche, principalement sur les jambes. Là pour le coup, j'apprécie cette sensation, donc j'ai hâte de terminer celui que j'ai actuellement et je prendrai celui-ci. Ensuite, j'ai choisi un petit vernis de la marque Nelberry. Donc c'est l'oxygéné. Ring Posy, c'est la teinte. Donc c'est un peu un métallisé, rose métallisé. Voilà, pailleté. Avec quelques reflets. Donc je l'ai pas encore du coup essayé. Je vous le montrerai peut-être sur Instagram. Bon, c'est pas une composition parfaite, mais par rapport à ce qu'on trouve, on va dire, dans les supermarchés, etc. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai les mains grasses là. Bon, c'est pas grave. Les Nelberry, pour le moment, c'est les seuls en green, entre guillemets, qui me conviennent. J'ai essayé d'autres manucuristes, Bicain. Pour moi, ça va pas. Celui-là, je trouve, il sèche bien. J'ai vraiment un gros problème avec les vernis à ongles. J'ai beau attendre des heures, même sous le ventilo, le sèche-cheveux en froid. Dès qu'après, je fais le moindre truc, il y a tout de suite l'empreinte de n'importe quoi sur les ongles. Et bon, tout ce travail qui ne sert du coup à rien. Et celui-ci, c'est les seuls qui ne me font pas ça. Voilà pourquoi j'ai repris cette teinte. Donc, je pense pas le mettre sur tous les ongles, mais peut-être plutôt mettre, par exemple, moi j'aime bien l'annulaire, mettre un peu de paillettes sur uniquement celui-ci. Donc, maintenant, j'ai choisi la nouveauté, l'édition limitée, la Joshua Tree Desert Matte Palette de chez Aether Beauty. C'est une palette qui est inspirée par le désert, le Joshua Tree, en Californie. Donc, un peu des couleurs, voilà, pour ce qui est des couleurs. Donc, il y a 12 phares mat, du coup. Donc, pour moi, ça ne sera pas une palette que je ne pense pas. Enfin, je ne me maquire jamais, même si je puis dire, qu'avec des phares mat. Pour moi, j'ai toujours besoin d'un petit phare irisé, comme là j'ai fait sur ma paupière mobile. À tester, j'ai vu des posts Instagram où, bon, c'est plutôt des make-up artistes. Ils arrivent à faire des looks magnifiques juste avec des mat. Bon, je n'ai pas à ce niveau-là. Donc, mais par contre, j'aime beaucoup. Je ne pensais pas du tout craquer sur cette palette. Parce que, bon, il y a tout un tas de couleurs, notamment un peu les violets verts comme ça. Je ne sais pas trop le genre de teinte que je mets. Mais j'ai vu les swatchs pour le compte de Julie sur Instagram. Je les ai trouvés super beaux. Ils sont mat, mais ils ont l'air assez crémeux. Donc, évidemment, je vous ferai un petit, je pense, une revue sur cette palette avec un maquillage. Je dis que celle-ci, c'est un... Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs ? Que c'est... Les pigments sont infusés avec de la poudre de citrine. Les Air Beauty font souvent ça avec des pierres, des choses comme ça, des cristaux. Moi, personnellement, je ne suis pas... Ce n'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas dans ce truc-là. Donc, pour moi, c'est purement marketing. Et ça ne me... Voilà, si c'est ça qui fait qu'elle coûte 63 euros, oui, comme cette palette, comme toutes les Air Beauty coûtent 63 euros. Moi, qu'elles sont infusées dans de la citrine, clairement, je m'en fous, mais royalement. Je jugerais plutôt la qualité, évidemment, des fards, la pigmentation, la tenue, etc. Donc ça, ça sera pour une prochaine vidéo. J'ai craqué pour le fond de teint de chez Scent Cosmetics. Donc, c'est le Flawless Radiance Skincare Foundation. Donc, rayonnement parfait fond de teint qui fait 30 ml et qui est valable 9 mois. J'ai vu la revue sur la chaîne de Pamy. Donc, j'avais très envie de le tester. Donc, moi, je l'ai pris en teinte Scent 2,5 W. Donc, là, dans le packaging, ça me paraît très foncé. Je l'ai quand même... Donc, c'est un flacon pompe. C'est du plastique, ce n'est pas du vert. J'aime bien le packaging. Ça fait... Moi, ça me fait penser au fond de teint Yves Saint Laurent, la touche éclat, en termes de packaging. Je ne sais pas du tout pour le rendu. Donc, alors, regardons, regardons. C'est un petit peu long. Très long. Bon. Alors, est-ce que ça veut bien sortir ? Non. Ça y aille. Il y a un truc, ce n'est pas possible. Oh, putain. Le truc est cassé. Le machin s'est séparé du... Donc, déjà, ça commence très mal. Il faut quand même savoir que ce fond de teint-là coûte quand même 65 euros. Donc, ça devrait être le top du top. Donc, déjà, là, que le packaging, j'ai quand même essayé. Mais de toute façon, putain... Ah, non, c'est bon. Ça finit par venir. Je ne l'ai pas secoué. Bon, je pense qu'il faudra bien le secoué. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a toute une partie d'huile qui coule. Par contre, la couleur, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Alors, clairement, j'avais hésité avec la teinte Warm Ivory. J'aurais peut-être dû la prendre comme là. Ça me paraît quand même très, très, très foncé. Ils font... Il y a 18 teintes pour ce fond de teint. Et sur le site Scène Cosmétiques, j'ai regardé aussi un peu sur leur site parce qu'il y avait des photos avec un peu des différentes mannequins qui portaient le fond de teint. Et selon la carnation, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, allez, on arrive bientôt en été. Je vais prendre la plus foncée. C'était pour les teints un peu chauds jaunes. Et j'aurais peut-être dû me prendre l'autre. Parce que là, vraiment, déjà quand j'ai ouvert, que j'ai vu la teinte, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, bon, on verra. Ce fond de teint promet, en gros, le teint Flawless, parfait, qui couvre toutes les imperfections, mais en même temps, en restant lumineux et qui soit confortable à porter. Donc, c'est-à-dire, normalement, on ne le sent pas. Ça ne fait pas d'effet étouffant masque. En termes de compo, elle est bien. Juste, ça contient de l'huile de coco. Donc, moi, qui ai des boutons, je sais que l'huile de coco est quand même assez comédogène. Donc, ils disent qu'elle est non comédogène. Donc, on verra bien. Je vous referai un retour, de toute façon, sur ce fond de teint. Ensuite, chez Scent, j'ai craqué pour deux rouges à lèvres. Donc, leur dernière nouveauté. J'aime beaucoup le packaging. J'ai vu plusieurs revues, des swatchs sur YouTube, sur Insta. Et je me suis dit qu'il me les fallait. Donc, ils existent en 17 teintes. Honnêtement, je les veux tous. J'en ai pris deux. Donc, moi, j'ai choisi la teinte Dubaï. Voilà, qui est un joli petit rose, comme ça, un peu nude. Très joli. Non, de toute façon, je vais le baisser. Je suis capable de péter le raisin. Ils promettent une longue tenue, qu'il soit confortable. Et qu'en même temps, ça hydrate les lèvres. J'aime beaucoup ce petit rose. Ouais, très sympa. Et j'en ai commandé un deuxième. J'ai laissé mon mari choisir la teinte. Et il a pris la teinte Milan. Donc, voilà, comme ça, qui est un très joli fuchsia. Il aime beaucoup les couleurs rose fuchsia, comme ça. Donc, j'étais même pas étonnée qu'il choisisse cette teinte-là. Et j'aime bien. C'est vraiment flash, mais j'aime beaucoup ce genre de couleurs. Voilà, ça change un peu. J'en avais pas encore en green de cette teinte-là. Donc, pareil, je vous les montrerai en vidéo. Et en échantillon, donc, chez Julie, j'ai eu un après-shampooing Art Element. Donc, voilà, j'ai hâte de tester parce que c'est une marque où j'en entends beaucoup de bien. Mais elle est quand même super chère. Le seul échantillon pour ma commande The Green Juggle Beauty Shop. Donc, voilà, c'est tout pour ma commande chez Julie. Et on va passer à la commande de chez Natural Beauty. J'ai bientôt fini Uber Corporel. Donc, j'en ai commandé un autre. Donc, c'est le Oa Organic Orange Dream Seacle. Voilà à quoi il ressemble. Donc, il fait 100 ml. Il est bio et il sent très bon. Donc, c'est à la vanille et à l'orange. Ça me fait penser à des bonbons. Je ne sais plus lesquels. Ah, ça ne me revient pas. Mais ça me fait penser à une odeur de bonbons, effectivement, à l'orange. Donc, voilà, on peut voir qu'il est quand même teinté. Donc, normalement, ça donne un peu un côté bronzé. Et il y a des petites particules, il y a des petites paillettes dedans. Donc, ça contient du... C'est fait avec du beurre de karité, du beurre de mangue. Je crois qu'il y a de l'huile de rose musquée et de jojoba. C'est cruelty free, mais ce n'est pas vegan parce qu'il y a de la cire d'abeille. Alors, sur le site, ils disent qu'on peut le mettre sur le visage. Honnêtement, je ne vais pas trop prendre le risque. Alors, attendez, je regarde. Ouais, c'est très... Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus crémeux, mais c'est vraiment un beurre. Vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez. Et on voit un peu les paillettes ici. Il m'a l'air très gras. Donc, ça, ça va être parfait pour mes jambes. Oui, il sent bon. Alors, je sens beaucoup plus l'orange, clairement. La vanille, je la sens beaucoup moins. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, j'ai commandé deux savons de chez Copacoaï. Je ne les ai jamais testés. Et du coup, en ouvrant dans mon carton, mon colis, ça sentait super bon. Et en fait, c'est ça. Donc, j'ai pris un, la mangue. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, on va dire, la découpe. Ça fait un peu brut. J'aime bien. Donc, c'est des... Donc, c'est ça, vous connaissez. Tout le monde les a déjà testés. Sauf moi. Je ne connaissais toujours pas. Je crois que malheureusement, ils ne vont plus être vendus. En tout cas, en France, d'après ce que j'ai compris. Je voulais absolument les tester, vu que tout le monde en parle en bien. Ils sentent super bons, là. Donc, c'est une marque hawaïenne. Et c'est fait main, quoi. Voilà, c'est artisanal. Et ils font 82,2 grammes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très gros. Je vous mets ma main. Ils sont petits. Et j'ai pris ma olichi. Voilà, ça sent trop bon. Franchement, c'est une tuerie. Incroyable. Donc, je ne sais pas comment ils sont sous la douche. Mais en tout cas, juste comme ça, je pense que ma peau va sentir très très bon. J'ai craqué pour l'Hydrating Accelerator Moisturizing Facial Mist. Donc là, oui, les brumes hydratants de visage de chez Josh Rosebrook. C'est dur à dire. Et elle est prise en 120 ml. Il y avait trois propositions. Il y avait, je crois, je ne sais plus, il y avait 60 ml et 240 ml. Donc, je vous prie moitié pour me faire une idée. Donc, c'est une brume hydratante. C'est bio. Sur le site, ça dit que c'est utilisé par les stars hollywoodiennes. Et qu'Oprah Wimfrey l'avait choisi pour, je ne sais plus trop quoi, un truc de beauté. Bon, c'est marketing. Moi, clairement, ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi. Clairement, je m'en fous que telle star l'utilise. C'est plus parce qu'il paraît que sur YouTube, je sais que j'ai vu plein de revues. Comme quoi, ça hydratait quand même super bien. Donc, je l'ai choisi vraiment pour ça parce que j'ai beau avoir la peau avec énormément d'imperfections plutôt mixtes. Elle est aussi hyper déshydratée sur les joues, même un peu partout en fait. Là, au France, je marque. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de mettre ça avant d'appliquer mes soins. Eux, ils conseillent de le mettre 5 fois. Clairement, je pense que je ne vais pas le faire jusqu'à ce que je sente que ça couvre le visage. Comme bon, ce n'est quand même pas donné. Je n'ai pas envie de la finir en deux semaines. Donc, je ferais. Ils conseillent aussi éventuellement de l'appliquer par exemple avant un masque. Et si vous avez des masques qu'il faudrait hydrater, vous pouvez vous repchifter un petit coup sur le visage. J'attends beaucoup de ce produit. Donc, c'est composé principalement d'Aloe Vera. Ensuite, j'ai commandé un contour des yeux. Une crème contour des yeux. Donc, c'est le Green Coffee Eye Mustardizer. Donc, hydratant au café vert. Il y a de l'acide hyaluronique aussi entre autres. Et donc, celui-ci, cette crème, c'est en flacon pompe. Mais je pense que c'est du vert. Ça fait 30 ml. Donc, c'est pas mal parce que souvent, les contours des yeux, ça fait plutôt du 10 à 15 ml. Donc, là, je me suis dit que c'était bien. C'est que ça va me durer plus longtemps. Je vais voir l'odeur. Je n'ai pas. Décidément. Mille ans après, on est encore. Ce n'est pas possible. J'ai un gros problème avec les flacos pompes. Non, mais c'est... Ça vous fait ça, vous aussi ? Ou c'est que moi ? Ah ! On dirait que j'entends un peu. Non, je n'entends pas, finalement. Non, mais là, ce n'est pas possible. C'est bien un truc. Ah ! Par contre, franchement, les marques, en green, bio et tout, il faut faire quelque chose avec vos packagings. Là, c'est... Vos flacos pompes, franchement, je ne sais pas si c'est moi qui suis maudite, mais c'est clairement de la merde. J'aime bien. Alors, c'est très gélifié, quoi. Aqueux, même très léger. Ça fait... Ouais, ça fait gel, voilà. L'odeur. Il y a un petit truc qui me dérange, mais... C'est un peu parfumé. Je n'aime pas trop. Ça fait un peu très rabassé. Est-ce que c'est le café vert ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très fan. Bon, ça disparaît. Ça reste très doux, en tout cas, là où j'ai appliqué le contour. Voilà. Et par contre, c'est un truc qui est sympa, que je tenais quand même à dire. C'est qu'il y a 20% des bénéfices de cette marque, en fait, qui est reversée pour favoriser le bien-être des femmes et des enfants défavorisés dans le monde. Voilà. Donc, je trouvais bien de le préciser. Le dernier produit que j'ai commandé, c'est la Daily Lifestyle 30+, de chez Raw Elements USA. Donc, ça fait 80 ml. Donc, c'est pas mal. C'est en flacos pompes. C'est un peu, je pense, de l'alu. C'est recyclable. Le packaging est recyclable. Donc, c'est un écran solaire qui est adapté à toute la famille. Ils disent que ça peut être appliqué chez les bébés. Moi, je l'ai pris à la base. Ça devait être... Je pensais que c'était une crème... D'après ce que j'ai compris, c'est une crème hydratante qui a un SPF de 30. C'est pas hyper clair. Donc, bon, je vais voir. Si ça suffit seul, je l'utiliserai seul en guise de crème hydratante et de protection solaire. Si ça suffit pas, je la rajouterai par-dessus ma crème hydratante. L'élément actif, c'est de l'oxyde de zinc, mais sans nanoparticules. Et sinon, ils disent que ça a une texture légère, que c'est pas dangereux pour les coraux. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Il y a deux positions. Je peux pas... Oh, elle est dure. Alors, soit disant la texture est légère. Je trouve ça très épais, très collant. C'est censé pas faire de traces blanches. J'ai en doute honnêtement quand je vois la crème. Ça fait très très grand. Wow ! Légère, on doit pas avoir la même notion. Donc, peut-être qu'en massant, en attendant un petit peu. Donc, ça protège les UVA, les UVB, évidemment. Mais bon, à voir comment je vous ferai un retour. Parce que je trouve que les écrans solaires, c'est... Bah déjà, c'est hyper important d'en mettre normalement toute l'année. Été comme hiver, sur le visage. Alors, en l'étalant bien, ça a l'air d'être un peu mieux. Mais ça fait un peu collant. Si je compare avec ma Madara, je préfère la texture du Madara déjà, largement. A voir, je suis pas... Là, comme ça, juste de l'avoir essayé, je suis pas hyper emballée. L'odeur, pareil, j'aime pas trop. Mais je pense que ça ne restera pas. Pour ce qui est des échantillons. C'est la Face Miss Optimist de chez Mayashia. Donc, je pense que c'est une petite lotion. Je n'ai jamais testé la marque Mayashia. Mais je sais que j'en entends beaucoup parler. Notamment Sandra. Ça a l'air plutôt pas mal. Et bien, il y a un deuxième produit, Mayashia. C'est le Prest Serum, le Super Blend. Donc, pareil, je connais pas. Mais je testerai. Très bien. De toute façon, je trouve que chez Sonature Beauty, ils font toujours des échantillons vraiment top. Ils en mettent plusieurs, vraiment pas mal. Et ensuite, chez Lea Lani, j'ai la Body Oil Garden Eyes. Alors, comment ça sent, ça ? Hum, ça sent... Ça sent super bon. Ça sent le jasmin, je pense. Ça sent super bon. Ça sent, c'est très fleuri, par contre. Donc, voilà pour ce qui est de ma commande Sonature Beauty. Donc, plutôt axée sur le soin. Et donc, pour ma dernière commande, on retourne dans du make-up avec une commande 100% Lovina, donc chez Criminal Beauty. Je mets très rarement de l'eyeliner parce que je suis pas très très douée pour le tracer. J'arrive à peu près à peu près mon oeil droit parce que je suis droitière. Mais dès qu'il faut croiser et faire la toute petite queue, là, comme ça, et bien elle est jamais comme l'autre côté. Donc, c'est très frustrant. Donc, il paraît que celui-ci se manie bien parce que, vous voyez, c'est comme un... Il est très noir. Ça, on peut pas dire impeccable. J'ai testé et aussi pourquoi je fais très peu de liner parce que j'ai ma paupière fixe qui est tombante. Et dès que je trace un trait de liner, au bout de quelques heures, j'ai des marques ici. Ce qui est pas très joli et souvent, je me rends compte qu'en fin de journée. Et du coup, j'ai passé toute la journée comme ça avec des parts pas très esthétiques. Donc, souvent, je fais plutôt aux parts à paupières. C'est moins intense. J'aime bien le liner. Donc, bon, je vous promets pas de vous le montrer de suite en vidéo. Il va falloir que je m'entraîne pas mal avant de maîtriser le liner. Et ensuite, j'ai craqué à cause de Clélia, de Clélia Beauty. Suite à notre vidéo, j'étais quand même assez déçue de la palette Fit Glow. Elle me disait, bah tante, les fards Lovina en termes de pigmentation, ce sont les meilleurs. Elle m'a fait la pauvre. Elle s'est donné plein de mal. Elle m'a swatché toutes les palettes, tous les fards. Et pas trop me décider, comme j'aime bien. En fait, il y a des fards que j'aime bien, un peu dans les deux. Donc, bon, bah, j'ai pris les deux. Donc, il y a la Goddess Glow Palette. Trop belle. Donc, c'est un petit packaging. Ça fait un peu africain, les masques. C'est sympa, noir-doré. Très jolie couleur. Alors, même s'il y a des fards, je pense notamment moins mettre. C'est notamment, je pense, c'est deux là. Pourquoi ? Parce que couleur froide et le bleu, je sais que souvent, c'est... J'ai essayé de temps en temps de faire des make-up bleus. Personnellement, je trouve que ça ne va pas du tout. Je pourrais essayer, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment très, très beau. Alors, il n'y a que deux fards mat de ce que je vois. Ils sont là, deux foncés. Et puis, il y a la palette, comment elle s'appelle ? La Eye Magic Palette. Qui, je trouve, les couleurs sont plus... Ouais, je vais dire peut-être plus faciles à porter. Dans des tonalités, il y a des roses. Il y a peut-être juste ce vert. Et encore le vert, j'aime bien. Et il y a ce bleu gris. Voilà, que peut-être je mettrai moins. Mais c'est avec toutes les autres. C'est typiquement mes couleurs. Alors, je n'ai pas encore mis mes petits doigts dedans. Mais j'ai envie juste au hasard, pour juste me faire une idée. Par exemple, je vais prendre, juste swatcher, voilà, deux fards. Comme ça. Voilà, en un passage. Voilà, quand même. Donc, effectivement, la pigmentation orange, là, un peu... est splendide. Vraiment magnifique. Je pense que je ne vais pas regretter cet achat. Pareil, je vais vous swatcher deux autres de l'autre palette. Je vais swatcher le bleu. Allez, soyons fous. Et celui qui est juste à côté. Regardez ça. Regardez ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... Pfff. Franchement, c'est même mieux que certains fards que j'ai, que j'avais, que j'en ai encore quelques-uns. Je n'ai pas tout donné, mais en fards conventionnels. Là, les quatre, franchement, j'ai rarement eu ça en conventionnels. Il est beau, quand même, ce bleu, quand même, ce bleu, moi, qui ne mets pas ce genre de couleur, je ne peux pas dire. Il est quand même très, 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 très beau. C'est... Ça fait velouté. Ils n'ont pas l'air poudreux du tout. Franchement, top. Les reflets, c'est juste dingue. Et donc, les palettes coûtent 45 euros. J'ai envie de vous dire. J'ai acheté beaucoup de palettes Natasha Denona et Pat McGrath. Autant j'aimais bien les Natasha Denona, autant les Pat McGrath. J'ai toujours été... Elles étaient très belles, ma stock, très lourde, etc. Mais vraiment, j'étais déçue. Ils étaient hyper poudreux, même s'il y avait des fards à effet, etc. J'étais extrêmement déçue de la tenue et de la pigmentation. Et il faut savoir, c'était des palettes qui coûtaient quand même 135 euros, la palette. Donc, clairement, franchement, je ne l'ai plus. Je l'ai donné à ma petite sœur pour... Voilà, parce que je ne les mettais plus. Je ne les utilisais pas, de toute façon. Alors, je suis navrée. Mais je crois, à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore utilisées. sur les yeux. Mais à l'heure actuelle, de tous les fards que j'ai pu tester dans ma vie, franchement, c'est ceux qui ont la meilleure pigmentation. Franchement, le swatch est juste... Là, les swatchs sont juste incroyables. Incroyables. Donc, évidemment, je vous ferai des maquillages avec ces belles palettes. Je suis ravie. Là, franchement, c'est hyper prometteur. Et je pense pas être déçue. Et Clelia, de toute façon, me l'avait dit que c'était le top du top. Donc, je l'ai cru et 100% confiance dans ses avis. Voilà. Donc, ensuite, en termes d'échantillons, pareil, chez Criminal Beauty. Donc, Laura, elle met toujours des super échantillons. Ils sont paradins. Regardez. J'ai le Face Cleanser, le Marshmallow, de chez Earthwise Beauty. En plus, c'est dans des petits packagings en verre. Donc, franchement, top. J'ai ensuite, toujours chez Earthwise Beauty, le Citrus & Moonlight, la Face Miss. Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu plus dur de se le vaporiser. Mais je trouverais quand même un moyen de me l'appliquer sur le visage. Il n'y a pas de problème. Lui, l'éclat anti-âge Nefertiti de chez L.M. Donc, c'est top, franchement. Le Eternal Eyes de chez Naturalogic. Merci, Laura, pour ces échantillons. Comme en plus, ce n'est que des marques qui me tentent. Je suis enchantée. Franchement, je ne suis jamais déçue des échantillons. C'est top parce que c'est quand même des marques onéreuses. Donc, ça permet de faire un premier avis si on aime déjà la texture, l'odeur. Voilà. Même sans forcément voir les effets sur la peau en une ou deux utilisations. Au moins, voir si on ne fait pas d'allergie. Ça, super. Comme d'hab, à chaque fois, Laura nous met un petit mot personnalisé. C'est toujours très sympa. J'aime vraiment les marques qui font ça. C'est une petite attention qui fait plaisir. Et elle écrit trop bien. Franchement, on est d'accord. Elle écrit trop trop bien. J'adore son écriture. Je suis très contente de mes petits achats. Je ferai des retours. Donc, ça sera beaucoup plus rapide sur le make-up. C'est beaucoup plus facile pour moi de tester, de me faire un avis. Et je n'aime pas entamer plein de produits. Je termine toujours mes produits. Et ensuite, je les change. Je n'ai vraiment jamais changé pour tester. Mais c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop faire d'avis sur des produits skincare. C'est beaucoup plus espacé que le maquillage. Et de toute façon, j'adore le maquillage. Il y aura un petit peu de skincare. Mais attendez-vous à avoir quand même plusieurs mois, je pense, d'élèves. Voilà. C'était tout cette vidéo. Juste sur les lèvres, je voulais vous dire que je porte du coup le rouge à lèvres et le crayon. Focus, il me semble, il s'appelle Cherry Pie de chez Neve Cosmetics. Je ne suis pas hyper fan. Je trouve que le crayon n'a pas fait son job de contour pour éviter que ça bave. Là où je suis, il fait une chaleur à crever. Il y a un radiateur qui fait que je ne peux pas changer la température. Du coup, j'ouvre les fenêtres. Mais c'est juste abominable. Plus tous les éclairages autour, c'est vrai que ça donne très très chaud. Donc, il a un peu presque fondu. Voilà. Je transpire vraiment autour de la bouche. Là, je transpire de partout. Je suis en âge. Et vraiment, ce n'est pas très joli. Je trouve que vous voyez, il s'est barré là. Voilà. Ici, il s'est barré. Et le rouge à lèvres, il était joli à l'application. Et juste le fait d'avoir parlé avec cette chaleur, c'est pas très très sympa. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment pas net ici. C'est un peu déçu du coup de ce combo. Voilà pour ce petit retour. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.